Aujourd'hui, Adobe Bridge, version 10.1, quelques nouveautés entre autres. Vous remarquez que mes photos sont en DNG. Je travaille qu'en DNG, qui est un format Adobe, qui veut dire digital négatif, et qui offre plusieurs fonctionnalités intéressantes. Pour importer des fichiers RAW en DNG, j'utilise toujours l'option, dans le menu fichier de Bridge, à obtenir des photos de l'appareil photo, qui fait partir un petit logiciel qui se nomme Downloader ou encore Télécharger des photos. Donc, je coche ici l'option, et aussi j'applique mes métadonnées directement disponibles ici. Donc, une pierre, deux coups. Quand j'importe mes images, je suis en DNG, et j'ai déjà mes métadonnées de base. Je n'ai pas les gros titres, je n'ai pas tous les mots-clés, mais j'ai les éléments de base, alors mes coordonnées et tout ça. Maintenant, comme je suis en DNG, la nouveauté, on a vu avant la fonction d'exportation, mais la grosse nouveauté, dans cette version-ci, c'est les fichiers au niveau de DNG ou RAW, de pouvoir sélectionner, mettons, je vais prendre quelques images comme ça ici, qui ont rapport ou pas rapport, bon, ici on a deux ciels, bon, certaines images ici. Je vais réserver mes images à ce qui est au niveau de l'avion, comme ça ici. Et, je viens cliquer sur Camera RAW. Ce qui va me permettre de pouvoir, je vais agrandir ça ici comme ça, de voir ici, en fait, les images. Bon, ici j'ai une grille au départ, ça fait que maintenant la grille est indépendante. Je peux cliquer sur la grille, ou pas avoir la grille ici comme ça, mais je peux cliquer sur la grille comme ça ici, et faire certaines modifications au niveau de la finesse et de l'opacité. OK, donc, si vous travaillez avec des grilles, c'est possible. Alors, à vous de voir comment les ajuster en conséquence. Si on ne veut pas la grille, on clique sur le bouton en bas à droite. Maintenant, les nouveautés, bon, c'est sûr qu'il n'y a plus rien en haut au niveau de l'interface. Tout est rendu en haut et à droite. Alors, pour réduire, comme je viens de faire, pour en fait voir, en fait, continuer à travailler dans le logiciel, mais en étant, en voyant l'interface arrière, en fait, l'arrière-plan, en fait, qui est C-Bridge, ou d'autres logiciels, si on avait d'autres logiciels, alors ça, c'est pour agrandir de façon plus ergonomique l'interface. Maintenant, on peut ajouter des étoiles, ou carrément faire la poubelle par rapport à ici, pour chacune des images. On voit ici qu'il y a déjà des étoiles par rapport à chacune des images, pour le choix opportun. Maintenant, ce qui est nouveau, alors, si j'ai cliqué sur le premier outil, en haut à droite, OK, alors ce qui se passe ici, si je regarde, je n'ai pas beaucoup de changements, à part le bouton noir et blanc, qui était présent dans l'ancienne version, mais qui maintenant est un on-off pour la couleur, ou le noir et blanc. Ce n'est plus des boutons radio, c'est un bouton à pousser noir et blanc. Maintenant, j'ai toujours mes profils standards, portraits éclatants, ça, ça ne change pas, et le reste change peu. Ce qui change beaucoup, c'est au niveau du recadrage, ou du cadrage. Parce que maintenant, je peux choisir des valeurs préétablies, alors du 1 pour 1. Donc, si vous faites du Instagram, c'est génial. Puis aussi, selon l'ensemble des images, on peut tout sélectionner, les images, et appliquer le cadrage, un pour un, partout. Le temps de travailler, on le voit ici que ça fonctionne. Si par contre, on n'aime pas ça, tout ce qu'on a à faire, c'est la touche supprimer, qui la touche au-dessus du bouton entrée d'un clavier court, pour, sinon, le supprimer, des touches qui sont entre le clavier numérique et le clavier normal, pour supprimer le cadrage. Donc, ça, c'est nouveau. Il y a aussi la fonction d'angle, ou la fonction, en fait, bon, c'était déjà là, mais c'était présenté différemment. Alors, ce qui est vraiment nouveau, c'est le recadrage qui est ici, qui était, en fait, un menu avant, mais qui ne proposait pas autant de facilité de travail. En fait, les gens oubliaient de cliquer sur l'outil pour aller voir les autres choix possibles. Alors, ça existait, mais différemment. Là, c'est plus évident à utiliser. Même chose pour l'angle. On peut jouer sur l'angle maintenant. Il y a toujours ici la fonction, si ce n'est pas de niveau, de pouvoir mettre de niveau, de cette façon-là. Et il y a un léger recadrage qui se fait selon l'angle de champ. Maintenant. Des autres nouveautés, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent, à part la rapidité, beaucoup plus rapide qu'avant, plus fluide. Les pinceaux ne changent pas. Alors, donc, c'est des pinceaux, on voit ici très bien que j'ai fait des corrections et que je peux modifier les corrections en conséquence. Alors, si je fais, je vais faire CTRL Z, CMD Z, comme ça ici. Alors, si je fais bouton droit, je peux dupliquer, supprimer. Ça, c'était là, mais les gens oubliaient, parce que dans les premières versions, c'était absent. Alors, je peux carrément aussi réinitialiser les paramètres de correction local. Donc, je reviens à la normale et je peux maintenant repartir à zéro sans supprimer tout ce qui se passe par rapport aux éléments que j'avais dans le coin en bas à droite. Maintenant, au niveau des dégradés, alors j'ai une section dégradée qui me permet de faire, bon, c'est le même concept qu'avant, mais c'est mieux présenté, c'est plus fin à ce niveau-là. Alors, tout est regroupé dans la colonne de droite. Alors, ça ici, maintenant, on a ce qu'on appelle les filtres radiaux. On a la correction des yeux rouges. On a ici les instantanés, un peu comme dans la fonction instantanée qu'on peut avoir dans Photoshop même pour revenir en arrière. J'ai aussi la série de filtres, donc ça, c'est existant aussi. Tout est mieux présenté, tout est plus fin. Et ici, dans les trois petits points, toujours de pouvoir restaurer les paramètres par défaut. Conversion précédente, exporter les paramètres vers XMP, mettre à jour les aperçus d'ING, etc. Alors, voilà, c'est les nouvelles fonctionnalités. Il y a peu de changements, mais c'est beaucoup plus facile de retrouver les différents éléments que vous allez retrouver dans mes podcasts précédents. Alors, mais la nouveauté que je trouve intéressante, c'est de voir plus facilement les recadrages possibles sans jouer, en fait, sur un élément à utiliser, donc à prendre de la souris pour recadrer. C'est sûr que si je choisis une 5x7, il n'y a rien qui m'empêche de dire un 5x7 et de remodifier mon 5x7 et de, et là ici, comme ça, de choisir une interface modifiée 5x7, mais beaucoup plus réduite de mon image. Alors, si on n'est pas satisfait, comme je l'ai dit tantôt, on supprime et on revient à l'état normal. Et ici, vous avez un bouton préférence au niveau de Camera Raw, OK, alors général. Alors ici, on peut utiliser les raccourcis claviers d'annulation irritée, donc par rapport aux versions passées, la gestion des fichiers. Maintenant, on peut passer par les préférences ici même pour choisir si on veut que Camera Raw Raw, les JPEG HEIC, qui est le nouveau format, puis ça c'est une nouveauté, c'est le nouveau format des téléphones cellulaires, alors que ce soit Android ou encore iOS, et aussi le format TIFF, si on veut ouvrir des TIFF qui maintenant, bon, sont de moins en moins utilisés, bien, moi, entre autres, ça me permet d'ouvrir mes flux fichiers Photoshop ou mes vieux fichiers, en fait, de Canon, des premières caméras numériques que j'avais. Performance, on peut augmenter le niveau de mémoire par rapport à l'utilisation qu'on en fait, et ici, certains paramètres liés à Raw, que je pourrai reparler plus tard en conséquence, et le workflow par rapport à l'exportation. Voilà, alors c'est à votre tour d'essayer. Alors c'est un logiciel qui est toujours pertinent, vous pourrez voir mes podcasts passer, entre autres pour les méthodes données, pour le référencement et tout, et tout, et tout. Et voilà, c'est à votre tour d'essayer. Je me le répète, mais il faut l'essayer. Merci.